Bien, je reprends maintenant cette dernière partie, non pas en faisant une réunion depuis le Pathfinder, mais en faisant une réunion depuis le menu Effets, parce qu'on a également le Pathfinder ici. Et la grande différence, c'est que lorsqu'on est dans un effet, on garde les formes, on leur attribue un aspect. Alors avant d'aller plus loin, petite explication, vous avez une palette qui s'appelle Aspects, je vais l'allonger un peu au petit poil. Il y a des aspects mixtes, parce qu'il y a plusieurs objets qui sont sélectionnés, et tous ces objets n'ont pas de fond, c'est ce qui apparaît ici. Si maintenant je fais un effet avec le Pathfinder, la fonction réunion, on me dit que les effets s'appliquent à des groupes, des calques, des objets types, cette action ne produira aucun effet sur la sélection. Très bien, ça me plaît. J'imagine que cela provient du fait que mes objets sont répartis sur deux calques. Alors on va déjà annuler ceci. Et pour le bon fonctionnement, je vais ramener les éléments de la partie centrale, c'est le gros carré rouge qui est ici. Si je clique sur la cible, je m'assure qu'ils soient tous sélectionnés, ce qui était le cas, et je les pousse sur le calque des pétales. Donc maintenant la partie centrale n'existe plus. En tant qu'élément séparé, c'est été ramené sur les pétales. Je prends le tout. Je vais dans la fonction effet. Je fais un petit coup de Pathfinder réunion. Et j'ai de nouveau le même message que tout à l'heure. Ce qui est assez rigolo. C'est marrant ça. Est-ce que ça vient du fait qu'il n'y a pas de fond ? Mais je l'ai fait tout à l'heure. Alors je vais mettre un fond. Histoire de voir ce qui se passe. On reprend le tout. Je vais dans effets. Pathfinder réunion. Bon, maintenant il faut relire encore une fois et arriver à comprendre ce qui se passe. Les effets s'appliquent généralement à des groupes. Alors peut-être qu'il faut grouper à des calques ou des objets type O. Je ne sais pas ce que c'est que les objets type. Donc, essayons de grouper. On va de nouveau enlever le fond. Parce que je n'en avais pas. Je vais associer pour grouper tout ceci. Donc, sur le calque pétale, j'ai un groupe. Dans ce groupe, j'ai toutes mes formes. Et on va appliquer l'effet du Pathfinder réunion. Et voilà. Et maintenant, vous constatez que dans les aspects, la fonction réunion est apparue ici. Et vous avez pratiquement le même résultat que tout à l'heure. A la différence, c'est que les formes sont toujours là. Les éléments sont toujours là. Et je peux, en sélectionnant un objet, alors cette fois avec la flèche blanche, ou alors, plutôt, depuis la palette des calques, en sélectionnant un objet avec la cible, celui-là, je peux prendre son point et le bouger. Et la machine va recalculer le contour. Le contour d'une réunion de plusieurs objets. Puisque chaque objet n'a pas encore été totalement découpé. Je peux en prendre un autre. On va prendre, disons, celui-là. Je le saisis. Je le bouge. Si je le mets même à l'extérieur, dès qu'il va toucher une partie de l'autre objet, le contour va suivre la forme extérieure. Donc voilà une fonction qui peut être utile avant que l'objet soit transformé en un seul tracé. Maintenant, par rapport à l'exercice que j'ai proposé, il faut, au final, avoir un seul tracé. Donc on va annuler tout ce que je viens de faire. Annuler le déplacement. Celui du bas, annuler le Pathfinder. Voilà, c'est la situation d'avant. Et cette fois, utiliser le Pathfinder directement. Et vous voyez que dans le calque pétage, j'ai maintenant plus qu'un seul tracé qui serait prêt à être utilisé avec une machine à découpe. Ah, c'est dit pas beau. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est à dire. C'est à dire. C'est à dire. C'est à dire. Sous-titrage FR ?